Marie, enchantée, mode, make-up, life, conseils. Ici, je partage que du positive vibes, alors bien mieux sur ma chaîne. Ouais, on est le 10 janvier déjà, mais c'est pas trop tard pour faire des bonnes résolutions. Marie égale organisée, ça, on peut pas dire le contraire. Et ça tombe bien, parce que vous êtes beaucoup à me demander que je vous fasse une vidéo sur mon organisation par rapport au cours. Eh bien, t'es bien tombé. Tu verras, il y en a pour tout le monde. Parce que oui, chaque personne a sa propre organisation. Hola, j'espère que tu vas bien. Bah ouais, que t'as passé une bonne semaine et que t'es content d'être en week-end. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Un bon histoire. Donc j'ai déjà parlé du lycée, donc la première rentrée au lycée, tout ça, ça vous préoccupe beaucoup. Et je suis contente parce que j'ai vraiment eu beaucoup de retours très très positifs par rapport à cette vidéo-là. Donc quoi, ça vous avait aidé, tout ça. C'était vraiment mon but, en fait. Donc je suis vraiment super contente de vos retours. Et là, du coup, je reviens avec l'organisation. Du coup, sans plus tarder, on va passer à la rubrique, on en parle. Alors, on en parle, on en parle. Il y a des personnes, pour qu'on se le dise, qui sont pas du tout organisées. Qui font, bah, tout à la dernière minute. Pour eux, ils veulent vivre vraiment au jour le jour, au tac au tac. Et puis, t'en as au contraire, qui sont très organisées. Comme moi, peut-être. Qui ont besoin d'organiser, de savoir quand est-ce qu'ils doivent faire telle chose, à quelle date. Voilà, j'ai besoin de savoir pour m'organiser après moi, par rapport à ce que je dois faire. Même par rapport aux vidéos. Quand est-ce que je peux filmer ? Quand est-ce que je prends des photos ? Enfin, voilà, j'ai besoin, moi, d'être organisée et de tout marquer. Enfin, pas tout. Je dois pas marquer que je dois aller manger, que je dois aller prendre un douche, ça. Non, je marque pas ça quand même, ça serait quand même le trop. Mais je veux dire, je marque vraiment ce que je dois faire, par exemple, apprendre la leçon, apprendre ci, ça, faire ci, ça, voilà. Je pense que chacun a son organisation. Chacun va utiliser la méthode qui lui convient le mieux, pas le stress, y'a point S. Chacun choisit ce qui lui convient le mieux dans sa vie au quotidien. Après, moi, personnellement, personnellement, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un minimum d'organisation. Parce que, au moins, quand t'es organisée, tu peux faire plus de choses, finalement. Parce que tu dis, là, je vais faire ça. Et comme ça, là, je pourrais faire ça. Parce que je fais pas ça, t'as compris ? Ou alors, tu peux, pareil, te galer du temps pour rien faire. Alors que si t'es pas organisée, tu fais tout au dernier moment. Il peut t'arriver un petit problème, une petite merdouille. Et bam, bah, ça va plus. Alors que si tu l'aurais fait à l'avance, tu serais organisée pour le faire à l'avance. Ce petit problème que t'aurais peut-être rencontré, même si tu l'aurais fait à l'avance, bah, t'aurais pu le régler plus rapidement et plus facilement. Du coup, moi, je pense qu'il faut quand même être organisée un petit peu. Enfin, juste en milieu, en fait. Pas besoin de marquer, alors, à 6h58, je vais aller aux toilettes. À 7h, j'irai au petit déjeuner. Non. Mais je veux dire, marquer les trucs essentiels à faire au quotidien, quoi. Et puis, il y a à atteindre, et après, quand c'est fait, tu surlignes. Ça, c'est pas mal, ça. Ensuite, du coup, on va passer à la rubrique Marie-Conseillère. Petite précision, parce que je sais que vous faites attention à tout. Le reflet rouge que tu peux voir un peu sur mes cheveux, en fait, c'est juste mes notes de téléphone sur lesquelles j'ai écrit la vidéo, qui reflètent. Voilà, c'est juste ça. Bon, allez, je te laisse avec la suite. Ouais, aujourd'hui, c'est Marie-Conseillère. Névole organisation, du coup, je veux un peu dire le matos que j'utilise, moi. Que ça soit pour l'organisation de mes vidéos, pour savoir à quelle date je les mets, mais aussi pour les cours. Déjà, moi, ce que j'utilise, c'est un tableau que j'avais eu pour Noël. Il vient de chez Mouimoucho, celui-ci. Et donc, je marque, dès que j'ai des trucs qu'il faut vraiment pas que j'oublie, que je veux y voir tout le temps, et bien, je marque sur ce tableau-là. Et aussi, je sais que pendant les vacances d'été, je marquais, par exemple, le lundi, il fallait que je filme telle vidéo, le mardi, telle vidéo, et après, j'efface avec mon doigt, parce que j'ai pas d'effaceur. Ensuite, j'ai aussi un planeur Emma. Donc ça, c'est en fait la même chose que le tableau, mais sur forme de papier. Ça dépend de mes préférences. Franchement, soit j'utilise l'un, soit j'utilise l'autre. Chacun son organisation. Ensuite, sur le téléphone, j'ai une application qui est trop, trop bien. D'ailleurs, c'est là-dessus. Oula, on voit rien du tout. On voit que là, là, c'est super. Et voilà. Notebook, l'application, elle est super bien. Donc c'est là, d'ailleurs, que je marque toutes mes vidéos. Donc là, tu vois, ça s'organise vraiment en... Oh, mais vous voyez tout, là. Ça s'organise en petits carrés. Et puis après, tu peux créer des livres, en fait. Dans chaque livre, on va dire, dans chaque book. C'est un book qui est spécialisé pour un thème. Et après, tu marques toutes tes idées ou tout ce que tu veux faire. Donc j'aime trop, trop cette application. D'ailleurs, pour ce qui est organisation YouTube, tout ça, je te parle dans une autre vidéo que j'ai faite, du matériel que j'utilise, des conseils pour débuter sur YouTube, comment un peu je m'organise par rapport aux vidéos aussi, pour filmer, à quel moment, tout ça. Donc je te laisse aller voir. Elle sera dans le petit i. Ensuite, bien évidemment, dans le matériel que j'utilise pour l'organisation, c'est les stabilos, mais la base, quoi. Quand tu marques un truc et que tu l'as fait, tu surlignes. Alors ça, il n'y a rien de mieux, je te promets. Surtout les miens, ils sont trop, trop beaux. C'est des couleurs pastelles. Et j'aime trop, depuis, je ne prends plus les couleurs originales, quoi. J'aime plus, j'aime trop, trop mal les couleurs pastelles. Je trouve ça trop beau. Pour l'organisation encore, j'utilise aussi mon agenda pour les cours. Je m'en sers aussi. C'est un peu un troisième truc qui fait la même chose que le tableau, finalement. Mais je marque aussi ce que je dois faire. Je marque aussi mes devoirs. Alors que sur mon tableau, je ne marque pas mes devoirs. Et je trouve que les agendas comme ça, journaliers, pas journaliers, mais qu'on voit toute la semaine, en fait, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'avant, si vous avez eu ma vidéo sur les faussures scolaires, je n'avais pas cet agenda. Mais c'est Julia qui a acheté cet agenda. Enfin, on l'a acheté ensemble. Elle l'a acheté en bleu L. Et du coup, ça m'a tenté. Ça m'a tenté. Du coup, j'ai pris le rose. Donc là, je t'ai parlé du matériel que j'utilisais. Maintenant, je vais te parler un peu de l'organisation des cours, du contenu, comment je m'organise pour prendre les notes. Parce que je suis en IUT maintenant. À savoir, je ne suis plus au lycée. Du coup, ça me plaît beaucoup. On apprend vraiment plein de trucs. En ce moment, la communication, sur les réseaux, on apprend aussi la théorie de la communication, les schémas de la com. On apprend Photoshop, InDesign. On a aussi un peu d'audiovisuel. Enfin, on a vraiment plein de trucs. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends tous mes cours avec l'iPad. Sauf les langues. Je les prends avec un cahier. Ou alors, en anglais, elles nous donnent des photocopies. Mais sinon, je prends tout à l'iPad. En plus, ce qu'il y a de hyper pratique et que j'adore, c'est que quand il y a des schémas à faire, avec mon iPad, j'ai le stylet. Et bien, je peux les dessiner. Parce que moi, je prends tout sur Word. Parce qu'on a eu de la chance avec la fac, l'université, ils nous offraient un abonnement au Word. Parce que c'est payant. Et du coup, là, je dessine mes schémas avec le stylet. Donc, c'est très pratique. Et quand tu veux me prendre des notes ou marquer, genre, important, faire une accolade ou quoi, et bien, tu le fais au crayon. Ça reste des cours hyper propres. Et tu peux quand même rajouter des petits trucs sympatoches. Et donc, du coup, moi, j'ai tous mes cours sur Word. Et après, je les imprime pour l'écho. Et pour la socio, j'ai un espèce de classeur avec des feuilles plastiques. Enfin, je trouve que c'est trop beau. Enfin, c'est trop bien. Trop beau, j'en sais rien. Mais c'est trop, trop bien. C'est trop pratique et j'aime beaucoup. Pour le graphisme, par exemple, ça, j'ai pris un cahier et j'ai imprimé... Un cahier ? Hein, Julia ? J'ai imprimé et j'ai collé, en fait, tout simplement. Après, ça dépend des matières. Il y en a, j'ai des portes-vues. Après, de temps en temps, ça m'arrive à prendre mon Mac aussi. Parce que sur l'iPad, on ne peut pas faire toutes les mises en page, en fait. On ne peut pas faire de mise en page, tout simplement. Donc, quand j'ai des cours qu'on a besoin de faire de la mise en page ou qu'on a besoin de faire un truc plus poussé sur Word, bah, je prends mon Mac, du coup. Mais après, c'est pas très lourd non plus, donc ça va. Mais l'iPad, c'est trop, trop pratique. Vraiment, j'adore. Donc, voilà. Je pense que j'ai rien oublié pour ce côté-là. Maintenant, on va passer à la catégorie... Euh... F.A.Q. Qu'y fais-tu pour bien te préparer avant un examen ? À savoir que moi, quand il y a les examens, quand il y a les contrôles, normalement, je connais déjà mon cours parce que je suis quelqu'un qui apprend régulièrement, qui apprend au fur et à mesure. Je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Et moi, je sens le besoin de le faire. Mon cerveau, il... Il a bien acquis tout ça et je trouve que c'est mieux. Après, c'est des connaissances plus solides. Donc, du coup, voilà. Moi, je le révise, je revois ma leçon, mais normalement, je la sais déjà. Pourquoi un iPad et pas un ordinateur ? Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je prends les deux. Après, l'iPad, c'est beaucoup plus pratique, surtout dans le sens pour faire les schémas. Parce que t'as ton stylet et boum, tu fais. Donc, voilà pourquoi je prends beaucoup plus l'iPad. Après, ça m'arrive de prendre le Mac de temps en temps, mais l'iPad, c'est quand même le truc que je prends le plus souvent. Quelle citation te motive ? Il y en a une de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, c'est « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Ça, je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment une citation qu'il faut galer en tête, je pense. Après, il y en a d'autres que j'aime bien. Attendez, je vais aller regarder. Ça, ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Après, je ne sais pas si ça motive tellement, mais ça peut. L'homme courageux n'est pas celui qui n'a pas de peur, mais celui qui arrive à vaincre ses peurs. Tu vois, c'est un peu motivant, ça, quand même. Tu penses quoi du clavier pour l'iPad ? Utile ou pas ? Extrêmement utile. Ça permet de taper beaucoup plus vite, je le trouve. Personnellement, je n'aime pas trop le clavier tactile, parce que ça reste du tactile. J'aime beaucoup mieux les claviers physiques, quoi. Et surtout que celui qui a l'iPad, il est vraiment très bien fait, parce que ça fait aussi sous forme de coque. Ça fait une coque à la fois. Donc, c'est hyper pratique. Tu l'as toujours avec toi, du coup. Tu réécris sous forme de notes ou tu fais des phrases complètes ? Moi, je ne fais jamais de phrases complètes, parce que je n'arrive pas à apprendre comme ça. Je fonctionne toujours sous forme de tiret. Et je fais toujours des espaces. J'essaye vraiment que mon cours soit le mieux visuellement possible, on va dire. Et je fais, ouais, je fonctionne par tiret. Je trouve qu'on retient beaucoup moins facilement. Comment et quand révises-tu ? Puis comment fais-tu tes fiches de révision ? Alors, comment et quand ? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, je fais au fur et à mesure. Quand, sinon, le soir, quand je rentre, ou alors, des fois, le midi. Après, j'essaye au maximum de me concentrer pendant les cours. Comme ça, j'essaye de retenir au maximum aussi pendant les cours. Et ça me gagne du temps, vraiment. Mais sinon, ouais, le midi. Ou alors, des fois, j'ai des trous dans la journée, donc pendant mes trous. Ou alors, les houlous. Mais du coup, c'est cool, parce que dans mon emploi du temps, j'arrive à travailler vraiment la semaine. Et le week-end, souvent, je ne fais pas grand-chose. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. Et pour les fiches de révision, bah, je n'en fais pas. Parce que moi, je n'arrive pas à synthétiser. Et en fait, en cours, je ne prends déjà pas tout, en fait. Je prends ce qui me semble le plus important. Des fois, quand le prof, il met des trucs au tableau, enfin, il projette, je ne prends pas tout. Je refais à ma sauce, en fait, les phrases et tout, parce que je ne comprends pas, des fois. Donc, j'y refais à ma sauce. Et du coup, finalement, mes fiches de révision, c'est déjà mon cours. Donc, je ne fais pas de fiches de révision. Où est-ce que tu ranges tous tes documents quand tu les classes dans ton iPad ? Bah, déjà, je les imprime par mesure de sécurité, vraiment. Si vous prenez vos cours par Internet, imprimez-les au cas où, parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un souci. Mais du coup, sinon, sur Word, je les mets sur le cloud, en fait. Et c'est organisé, après, sous forme de dossier. J'ai classé par matière, en fait. J'ai web graphique, audiovisuel, j'ai écho, études des organisations. Et dans chaque dossier, eh bien, j'ai des sous-dossiers par chapitre, en fait. Bon, eh bien, je crois que j'ai fini. J'espère que cette vidéo de la série Un bon histoire t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a aidé, si ça t'a éclairé pour une organisation, une nouvelle organisation, peut-être. En tout cas, j'espère vraiment t'avoir aidé parce qu'à travers cette série de vidéos Un bon histoire, c'est vraiment mon but, en fait. Je veux vraiment vous aider, vous rassurer sur certains sujets. Donc, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air pour me le faire savoir. Si tu veux une autre vidéo de ce genre, n'hésite pas à me dire en commentaire sur quel sujet aussi. Viens aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis à fond active. J'adore Instagram. Je poste régulièrement des stories, tout ça. Et ça te permet d'en savoir un peu plus sur moi. Et voilà, je te fais des gros gros bisous et je te dis à plus dans le bus. Sous-titrage ST' 501